Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élections générales en Ouganda. Quelques 18 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes ce 14 janvier pour l'élection présidentielle et législative. Un double scrutin organisé sous la haute surveillance des forces de sécurité. La lutte contre le réchauffement climatique est un des engagements phares de la Banque africaine de développement. L'instance affirme qu'en 2019, près de 36% de ces approbations ont été dédiées au financement climatique. Et enfin, nous irons au Cameroun, à la découverte du groupe scolaire Les Piverts, un établissement dédié aux enfants atteints d'autisme. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, regain de tension à la frontière entre le Soudan et l'Ethiopie. Ce 11 janvier, 7 civils ont été tués dans un village situé à l'est du Soudan. Une attaque que Khartoum attribue à des miliciens éthiopiens surnommés Chifta. Selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères, deux femmes ont également disparu à la suite de cette offensive. Ce 13 janvier, le chef du conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah Al-Buran, s'est rendu au chevet des familles des victimes. Visite durant laquelle il a déclaré, je cite, que tous les moyens seront utilisés pour défendre et protéger le territoire soudanais. En Ouganda, quelques 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 14 janvier pour un double scrutin électoral, l'élection présidentielle et législative. Un double scrutin organisé après une campagne électorale dominée par la violence. À présent, la transparence du processus électoral est au cœur des préoccupations. Mildredi Emo. Sous une forte présence militaire, quelques 18 millions d'électeurs ougandais se sont rendus aux urnes ce 14 janvier 2021 pour désigner leur futur président et député. Pour ce scrutin présidentiel, 11 candidats étaient en liste, dont le président sortant Yorimou Sévéni, qui cherche un sixième mandat et son principal challenger, l'opposant Robert Kiagoulani dit Bobby Wine, qui dénonce la corruption et l'inefficacité du parti au pouvoir. Je crains fort que nous ne puissions pas véritablement avoir une transparence électorale lors de ce scrutin du 14 janvier 2021 pour plusieurs raisons. Le climat sécuritaire déjà qui a prévalué lors des campagnes électorales, c'est un facteur de démotivation de nombreuses ougandaises. Les populations estiment que pour des questions de sécurité, elles ne se rendront pas aux jeunes. Et ça, cela peut être une victoire pour le camp de Yorimou Sévéni en tant que tel, par rapport à la démobilisation des partisans de Bobby Wine. La National Unity Platform, partie de l'opposition, donnant des fraudes électorales. En effet, selon certains observateurs, plusieurs événements ont entaché ce processus électoral. Il s'agit notamment des violences observées lors de la campagne électorale et des coupures d'Internet. Des incidents qui, de l'avis des mêmes observateurs, n'ont pas permis un déploiement optimal de l'opposition sur le terrain. Tous les réseaux sociaux ont été fortement suspendus. Donc la connexion depuis trois jours était au ralenti. Et depuis hier, à travers des services administratifs, la connexion sur le net a été fortement suspendue. Et nous savions que les NT constituent une véritable arme redoutable pour l'opposition ougandaises. A travers l'application que Bobby Wine avait mise en place, pour pouvoir contrôler et prévenir toute fraude électorale en tant que tel. Et la troisième raison, c'est évidemment l'inaction de la communauté internationale. Notamment le Comanlef, qui est la plus grande organisation d'observation électorale dans le monde anglophone. Aussi bien les Nations Unies, qui ont à travers un communiqué lapidaire, ont juste critiqué le gouvernement ougandais de juste respecter la grande langue. Il n'y a pas de parti pris. Donc voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la transparence des élections risque de ne pas avoir lieu. Et cela risque alors d'être un mandat de trop pour le président de l'Union Moussili. Notons que pour ce scrutin présidentiel, onze candidatures ont été validées par la commission électorale ougandaise. À l'issue de cette élection, les Ougandais espèrent pouvoir parvenir une révolution pacifique. Selon la commission électorale, les résultats de l'élection seront connus dans les 48 heures, suivant la fermeture des bureaux de vote. Un pas de plus vers une représentativité plus importante des femmes dans la vie politique somalienne. En juin dernier, un projet de loi a été approuvé par la Chambre basse prévoyant un quota de 30% de femmes au sein du Parlement. Un quota qui doit être appliqué lors des prochaines élections législatives prévues pour 2021. Les précisions de Mildredi Amou. La lutte pour le droit civil et politique des femmes somaliennes a franchi une étape importante. 30% des sièges du Parlement de la Somalie seront réservés aux femmes lors du prochain scrutin prévu le 8 février 2021 dans le pays. Un bel acquis démocratique pour les femmes somaliennes qui seront les observateurs pourraient garantir la crédibilité de ce scrutin. Le projet d'accorder 30% des sièges du Parlement pour les femmes en Somalie est une grande première. Et cela permettra, effectivement, je suis en phase avec les défenseurs des droits humains, surtout les associations de femmes, qui parlent de la participation des femmes. Surtout, cela leur permettra de renforcer la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités. Parce qu'en fin de compte, c'est elles qui vont participer à la prise de décision, surtout au vote des lois. Et c'est important parce que là où on prend des décisions, s'il n'y a pas de femmes, on ne prendra pas les bonnes décisions pour les femmes. Et cette initiative est à saluer et à soutenir vraiment pour ces femmes qui ont trop souffert par rapport à ces conflits qui ont existé dans ces pays et qui continuent toujours de secouer ces pays. Et elles ont leurs mots à dire par rapport, par exemple, à la participation des femmes à la gestion des conflits, qui leur permettra d'être enfin reconnues comme citoyennes à part entière. Cette annonce du premier ministre somalien Mohamed Ropl intervient au moment où les femmes somaliennes appellent à une plus grande participation politique et au partage du pouvoir dans le pays. Les groupes de défense des droits des femmes estiment que cette décision aidera celle-ci à intensifier la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités en Somalie. Notons que les femmes détiennent actuellement 24% des 329 sièges du Parlement somalien. D'une élection libre, crédible pour le scrutin du 8 février, ça c'est une volonté politique. Et les dispositions prises pour que ça soit une élection libre et crédible. La crédibilité, la transparence, réside dans la transparence du processus électoral. Tout le processus électoral qui est accepté par les partis d'opposition. Et je pense que même si on accorde 30%, il faut aussi que les partis politiques puissent présenter des femmes. Qu'on exige que tous les partis politiques puissent à proportion, donc vraiment présenter des femmes. Il faut que les femmes aussi se présentent, acceptent de se présenter et que ça soit équitable pour tous les partis politiques dans ce pays. Que ce soit les partis au pouvoir, que les partis d'opposition. L'élection présidentielle et législative du 8 février 2021 représente pour la Somalie l'espoir d'une transition pacifique. Précisons qu'en juin 2020, le gouvernement somalien a adopté une loi qui accorde aux femmes 30% des sièges du Parlement, mais celle-ci n'a jamais été ratifiée. L'actualité, c'est également l'acquisition par l'Union africaine de 270 millions de doses de vaccins. Information confirmée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un communiqué publié ce 13 janvier. Ces doses seront fournies par trois laboratoires, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Celui qui est aussi le président en exercice de l'UEA précise que 50 millions de doses de vaccins seront disponibles entre avril et juin. L'objectif reste cependant de taille pour le continent. Selon des scientifiques africains, pour que la propagation du virus connaisse un réel ralentissement, au moins 60% de la population devra être immunisée. Elle a été saluée pour son adaptation face au changement climatique. Depuis septembre 2020, la Banque africaine de développement abrite au sein de ses locaux un bureau régional du Centre mondial pour l'adaptation. La BAD qui affirme parallèlement qu'en 2019, près de 36% de ses approbations ont été consacrées au financement climatique. Aïssa Toubari. En 2019, la Banque africaine de développement a consacré près de 36% de ses approbations, soit 3,6 milliards de dollars, au financement climatique. Plus de la moitié de ses fonds ont été dédiés à l'adaptation des pays africains au changement climatique. Bien qu'elle n'émet que 4% des gaz à effet de serre de la planète, l'Afrique est la région du monde la plus touchée par le changement climatique. Le climat a impacté négativement la croissance des pays africains. Et fort de ce constat, la Banque africaine de développement a décidé d'adapter sa stratégie justement à ses changements climatiques, à la gestion des risques et afférents. Et ainsi, tout en continuant à accélérer le progrès sur la voie de l'élimination de la pauvreté dans le continent, elle cherche à contribuer à améliorer durablement le moyen de subsistance des populations. Et pour ce faire, elle cherche à réduire la vulnérabilité des pays à la variabilité du climat, en adaptant au changement climatique les investissements qui sont passés dans ces pays. Ces dernières années, les ressources de la Banque allouées au financement du climat ont quintuplé, passant de 338 millions de dollars en 2016 à 2 milliards de dollars en 2019. La Banque s'est engagée à mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur du financement de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement favorise des investissements dans des domaines de l'énergie renouvelable, dans des domaines de la production, du développement durable. Autre domaine d'intervention, c'est les politiques de réforme, politiques et réformes juridiques et réglementaires. Et enfin, il y a un renforcement des capacités des pays pour justement lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Sept des dix pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde se trouvent en Afrique. Et l'année 2021 a été particulièrement rude pour ces pays. Les fortes inondations qui ont frappé les pays du Sahel, ainsi que les invasions acrydiennes et les sécheresses ont touché les secteurs vitaux. Au Gabon, la filière manganèse résiste à la crise sanitaire. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la production de manganèse a connu une hausse de 24,1%. Une production qui atteignit à la fin septembre 2020 6 millions de tonnes. Samantha Saberou, Sabubanga. Au Gabon, malgré la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, l'activité autour du manganèse se porte assez bien. La production et la vente de ce minerai ont connu une hausse de 24,1% pour s'établir à 6 millions de tonnes à fin septembre 2020. Une performance rendue possible grâce aux bonnes réalisations sur les différents gisements. Au terme de cette période, ce sont 5,9 millions de tonnes de manganèse qui ont été vendues contre 4,3 millions de tonnes au cours des 9 premiers mois 2019 pour 5,9 millions de tonnes exportées. La meilleure des choses que le Gabon puisse faire pour maintenir le cap, c'est de ne surtout pas vendre ni du manganèse brut, ni du manganèse simplement transformé au premier ou au deuxième degré. Il faut vendre des produits composés de manganèse, aller le plus loin possible dans la transformation et la composition. C'est ce qui peut permettre que ce pays devienne stratégiquement important en ce qui concerne la matière, mais également qu'il puisse être en mesure de gagner de l'argent. Ses performances ont impacté positivement le secteur des mines gabonais avec une hausse de 2,8% du chiffre d'affaires à 577,6 milliards de francs CFA, malgré le répli des cours mondiaux du minerai de manganèse de 31,3% en moyenne sur les 9 premiers mois de l'année 2020. L'augmentation de plus de 20% de la production de manganèse au Gabon est une excellente chose. Encore une fois, vous savez, un pourcentage est une donnée relative. Il faut la convertir en absolu pour savoir effectivement en termes d'argent, combien cela représente, pour que vous soyez en mesure de dire effectivement quel est son impact sur la croissance économique. De toute façon, elle est évidente, c'est sa taille qui compte en ce moment en ce qui concerne la manière de la mesurer. Pour l'année 2021, la production de ce minerai devrait continuer de croître. Le Gabon vise une capacité de production de 7 millions de tonnes de minerai de manganèse d'ici 2022. Notons que les entreprises du secteur ont employé 1981 personnes à fin mars 2020. L'autisme, un trouble encore méconnu en Afrique. Pour changer la donne, une mère de famille a décidé de fonder un groupe scolaire baptisé l'Épivert. Cet établissement basé à Yaoundé propose d'accompagner les enfants autistes. Reportage de Corinne Camdem. La première reconnaissance et description de l'autisme par le psychologue autrichien Léo Kanner remonte à 1943. Malgré les progrès réalisés au niveau de la recherche et de la médecine, en Afrique subsaharienne, être parent d'un enfant autiste et parvenir à trouver un centre ou une école spécialisée est un véritable exploit. Problématique à laquelle Sophie Ngambimbok a décidé de s'attaquer. Maman de deux garçons diagnostiqués autistes Asperger, elle est la fondatrice du groupe scolaire bilingue L'Épivert, une école primaire basée à Yaoundé au Cameroun qui accueille des enfants atteints d'autisme en leur procurant un suivi spécialisé. C'est un trouble qui est très méconnu, qui suscite beaucoup d'interrogations. Et au Cameroun, le handicap en général, tant qu'il n'est pas encore subi par quelqu'un de très important qui aurait une voix qui porte, ce n'est pas un intérêt. Ce n'est pas un intérêt. Pire encore, les handicaps qui ne sont pas visibles. Un aveugle, on le voit tout de suite, il ne voit pas. Un sourd, on s'en rend compte tout de suite, il n'entend pas. Un handicapé moteur, le fauteuil roulant, on ne peut pas le plier dans sa poche. Mais le trouble du spectre autistique a pour particularité de pouvoir être invisible selon qu'on est atteint de la forme plus ou moins intense ou modérée. Si certains gouvernements ont adopté des politiques éducatives, sociales et médicales qui tiennent compte, dans une mesure ou une autre, des personnes ayant des troubles envahissants du développement, en Afrique, les progrès restent peu visibles. Face à la faiblesse des pouvoirs publics, des personnes, le plus souvent parents d'autistes comme Sophie ou médecins, ont pris le taureau par les cornes en créant des structures privées, plus ou moins développées. C'est un projet qui est porté quasiment par mon mari et moi, et les parents. L'État n'intervient pas du tout, à quel que niveau que ce soit. Les enfants sont accueillis comme tous les autres. Ils bénéficient de soins paramédicaux à l'intérieur de la crise. Les parents n'ont plus cette charge à aller trouver un orthophoniste dans la ville, les embouteillages et autres. On a tenu à rassembler tout sur place. La scolarité est adaptée et adaptable parce qu'on écoute chacun. Créé en 2020, le groupe scolaire L'Épivert n'en est qu'à sa première année d'activité. Sophie entend via son infrastructure sensibiliser sur ce trouble psychologique et par la même occasion apporter son soutien aux parents d'enfants autistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada